Quartier de Grandbois-les-Haut, des tronçons de cannes complètement rongés. Pour Frédéric Vienne, des signes qui ne trompent pas. Ça par exemple, ça a été mangé hier soir. On voit que c'est frais et on reconnaît quand un rat a mangé parce que le rat il va plucher la canne pour la manger. Le rat est friand de canne, il n'y a plus de fruits à manger donc là automatiquement il va se retourner vers la canne à sucre et là on le voit sur des terrains qui sont abandonnés donc c'est vraiment le garde-manger pour les rats. Là ils vont manger toutes les cannes et après quand il y aura pu sur les parcelles en friche comme celle-là, là ils vont s'attaquer aux parcelles de cannes qui sont exploitées. Après le passage de Bélal, de Candice et des violents épisodes de pluie, beaucoup de fruits se sont amoncelés dans les champs de quoi attirer de plus en plus de rats dans les exploitations. Une fois le stock épuisé, les rongeurs se rabattent sur ce qui reste, cannes y compris, d'où l'importance des campagnes de dératisation pour limiter l'expansion des nuisibles. Il faut aller là où il habite, notamment dans les andins de galets comme ça. Donc il faut enfouir la dose de raticides pour qu'ils soient accessibles mais aussi protégés du soleil et de la pluie. Et là, il aime être discret quand il mange donc il faut lui donner ses conditions pour que le produit soit efficace. Poser des raticides sur des lieux de passage, une première étape qu'il faut réitérer en raison de la prolifération des rongeurs souvent capables de déjouer les pièges. Il faut dératiser plusieurs fois l'année, donc il faut se rapprocher de son gédon, de son groupement de défense contre les nuisibles, se rapprocher d'eux pour avoir de la disponibilité. Et au minimum, moi je conseille quatre fois par an dératiser pour que ce soit vraiment efficace. Difficile d'éradiquer le phénomène qui représente un véritable danger pour les agriculteurs, particulièrement exposés à la leptospirose, une maladie véhiculée par l'urine des rats, une maladie handicapante voire mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Merci. Merci. Merci.